Ce sont les voiliers les plus rapides du monde. Ils volent autant qu'ils voguent. Des bateaux comme ceux-là se comptent sur les doigts d'une main. Le 5 novembre 2019, dans la lumière froide de l'automne, ces prototypes s'offrent un départ spectaculaire en mer d'Iroise. La course s'appelle Brest-Atlantique et c'est une première. Sous-titrage ST' 501 Port de Brest, qu'est Malbert, quelques jours plus tôt. A l'origine, il était question d'un tour du monde en solitaire sans escale. Seulement voilà, un an après une route du Rhum qui a soulevé de nombreuses interrogations sur la fiabilité de ces multicoques géants et donc sur la pertinence de les engager dans une longue chevauchée planétaire, il apparaissait plus sage d'envisager un parcours un peu moins extrême en équipage réduit. Brest-Atlantique, comme son nom l'indique avec un S, l'Atlantique, on va sillonner l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud avec un point de passage à Rio, un point de passage à Cape Town et un retour à Brest. Ça fait 14 000 milles, en temps c'est trois quarts d'un tour du monde et en conditions météo, c'est quasiment comme un tour du monde parce qu'on va rencontrer toutes les conditions météo qu'il y a pendant un tour du monde et avec ses allers-retours Nord-Sud dans ces deux Atlantiques qui sont super intéressants en termes de stratégie météo parce qu'on rencontre toutes les transitions possibles sur ces trajets-là. Il s'agit là de la première réelle confrontation réservée aux trimarons de la classe ultime 32-23, comme 32 mètres de long par 23 mètres de large, sans omettre de mentionner la hauteur des mâts, dont certains culminent à 37 mètres. Et si l'on peut toujours regretter qu'il n'y ait que 4 bateaux au départ, on se réjouira de la qualité d'un plateau, réunissant les plus grosses pointures de la course au large. Et sur les bateaux, il n'y a qu'à voir un peu le curriculum des gars qui sont à bord. C'est énorme. Je n'ai jamais vu une course avec un niveau aussi élevé où il n'y a pas de projet-aventure là-dedans. On est tous là pour la course, pour la compète. Si on fait le détail de tous les gars qui sont là, on a tous soit gagné un record autour du monde, soit une course autour du monde, on a tous gagné des transats en solo, des transats en double, donc tu vois bien l'esprit des gars qui sont là. On est tous forts. Brest-Atlantique, nouvelle épreuve en double, innovante par son parcours, mais également par une proposition de l'organisateur faite à chaque équipage. Celle d'embarquer un troisième homme, un grand témoin, que les anglo-saxons appellent un médiaman. Notre rôle, c'est vraiment de raconter l'histoire du bateau sous forme de photos, vidéos. Je vais essayer d'écrire aussi pas mal, enregistrer des podcasts, pour essayer de montrer un peu au grand public comment vivent les deux marins sur cette course, sur ce demi-tour du monde pendant un mois. On ne doit pas du tout toucher à la performance. Je n'ai pas le droit de tourner les manivelles, toucher aux écoutes, je n'ai pas le droit de barrer. Ça ne va pas être facile tous les jours, mais je vais sortir de là, ça sera une expérience magique, c'est sûr. Martin, pour ne pas le citer, on ne lui a pas mis de filtre. On ne lui a pas dit, ça tu ne pourras pas filmer, ça tu ne pourras pas faire. C'est lui qui va, avec sa spontanéité, faire ce qui est bon lui semble. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. À bord du bateau, on ne va pas tout partager non plus pendant la course, parce qu'il y a des choses qu'on ne voudra pas montrer. Il y a des choses d'un point de vue compétition, performance, qu'on ne pourra pas se permettre de montrer. Donc là, c'est un espèce d'équilibre à trouver pour garder en effet une petite part de magie, une petite part de mystère dans ce qui se passe à bord d'un bateau pendant un mois, pendant une course aussi longue que Brest-Atlantique. Forte de ses considérations, la course peut entrer dans le vrai. Pour cause de météo tempétueuse, le départ initialement prévu le dimanche 3 novembre a été décalé au mardi suivant. À la sortie du goulet de Brest, passage obligé en direction de la ligne positionnée vers l'île de Saint, le calme apparent est trompeur. Passé la pointe de Saint-Mathieu, l'état de la mer ne cesse de se dégrader. Le départ est dans une demi-heure, je ne sais pas si ça se voit sur les images, mais la mer est très forte, moi je n'ai pas vu ça depuis le passage de Vic Sud pendant la Volvo Ocean Race. 5, 4, 3, 2, 1, top départ ! Au vu des conditions, le bon compromis se situe entre sens marin et compétition. Et au moment du départ, malgré les grands voiles à riser et les voiles d'avant roulées, la vitesse des bateaux est proche des 30 minutes. La batterie va glisser au 230 de la vitesse, c'est renforcé, je pense. Pour moi, c'est parfait. Il y a peut-être moyen dans les bullies, mais pour le moment, ça correcte. Là, il y a entre 35 et 31 de vent avec pas mal de mer. On reste prudent et on observe, on s'inmarine. C'est musclé comme on avait prévu, la mer est énorme, c'est la première fois de ma vie que je cherche plus à ralentir et accélérer sur un bateau. Il ne faudra pas plus d'une dizaine d'heures aux quatre trimarans pour doubler la pointe ouest de l'Espagne. La traversée du golfe de Gascogne, comme prévu, c'était un peu au-dessus des limites de la régate standard. Le vent comme prévu est tombé à l'approche des cols espagnols et là, on a pu renvoyer de la toile, la mer s'est calmée. Ce soir, dans la nuit, on va être à Madère. Ce n'est pas très habituel quand on fait du bateau à voile. C'est presque plus quand on est en avion. C'est sûr que c'est sympa. Nous, l'idée, c'était de sortir du golfe de Gascogne sans rien avoir cassé. C'est le cas, d'être avec tout bien en ordre pour une première nuit avec un bateau neuf. Et on a Guitana qui est sous notre vent, quasiment avec 100 000 de décalage avec Massif dans l'Est. Pareil, qu'on était très vite. Pour le moment, on est en tête. Et on n'a rien cassé, tout va bien sur le bateau. Et là, on va à 42, quand même. Ça glisse, c'est cool. Pour le moment, tout va bien. On a eu une nuit un peu hasardeuse. On a eu pas mal de molles, de refus, de grains au passage du Cap. Après, je pense que les autres, ils sont passés avant nous, de l'autre côté du vent. Et c'est le vent qu'on est en train de toucher maintenant. Donc, en tout cas, là, tout droit, plein de balles. Au troisième jour de course, après le contournement de l'anticyclone des Açores par le sud, l'heure est au premier choix stratégique. Les bateaux vont devoir empanner. Autrement dit, virer de bord en passant par vente arrière. Un exercice souvent délicat, long et laborieux. C'est long, ça prend, je dirais, une demi-heure pour faire un truc propre. Monter une folle, descend l'autre folle, empanner, border le jennaker, retrouver tous les réglages. Et un peu de transfert. La manœuvre est importante car elle doit permettre aux concurrents d'incurver leur trajectoire plein sud pour passer l'équateur, puis se diriger vers le Brésil. Normalement, c'est le dernier empannage jusqu'au Poteau Noir, qui est dans deux jours. Donc, c'est très précis à Calais. Il faudra un peu de réussite. Et en fait, il n'y a que dans deux jours qu'on saura si c'était le bon moment ou pas. Gitana, il a empanné il y a 3-4 heures déjà, mais il a fait un ou deux empannages. Et Massif, il a empanné un peu plus ouest que nous. Donc, si tout va bien, on ne sait pas. Mais on essaie de faire au mieux. On est dans l'Alysée. Ça trace. On va plus de 32 là. Donc, on entend à plus de 40. On a un grand bord. 500 000, pleine balle, à voler. On aille vite, mais qu'on soit vigilant en face. Un petit nôtre curieux. François Gabart et Guénelé-Gaïné, en tête de Brest-Atlantique, jusqu'à maintenant ont cédé les commandes à Franck Hamas et Charles Caudrelier. Les duos Covil-Nélias et le Blévesque-Peya, eux, sont légèrement décrochés. La course est entrée dans son cinquième jour, lorsque les premières avaries surviennent. C'est pour éclairer ? Oui. Le trimaran massif a percuté un objet flottant non identifié, selon l'expression consacrée. Le safran central semble sérieusement endommagé. Une escale au Brésil est envisagée pour tenter une réparation. Problème également sur le maxi Edmond Rothschild et un peu de bricolage dans la nuit. Ça va ? On a eu un petit problème sur la galette de Genac. La galette, c'est ce qui nous permet de rouler la voile. Et ça, c'est un vrai problème, parce que la voile, elle fait 400 mètres carrés. On arrive dans une zone de grain et ça ne peut pas la faller quand on veut. Du coup, on a dû la changer. Mais normalement, quand on cherche une galette, on roule la voile. Et là, on ne pouvait pas la rouler. Donc, on a dû tomber la voile sur le pont. C'est relativement bien passé. On approche du poteau noir. C'est toujours un sujet délicat. Alors, aujourd'hui, le poteau noir. Oh, voilà. C'est un endroit, tu vois, sur l'image, où il y a des gros nuages. Plus ils sont en altitude, plus c'est rouge foncé. Et plus les rafales peuvent être violentes dessous. C'est une zone qui permet de passer aux Alizés de l'hémisphère nord, aux Alizés de l'hémisphère sud. Et les deux se rencontrent à cet endroit, le long de l'équateur, au nord de l'équateur. Et donc, ça converge. Ça crée une zone de convergence, parce que les deux Alizés arrivent comme ça. Et l'air chaud, du coup, ils montent et ça fait des grosses masses nuageuses. Orages, pluies, rafales. Là, il y a un gros grain devant. On voit bien le cône de pluie, là. En fait, quand il y a de la pluie, comme ça, on voit bien que les pentes sont assez inclinées. C'est-à-dire qu'il y a du vent assez fort et qui a expulsé du grain. Après, il t'en ralentisse, ça en ralentisse. La GB, ça va ? Ça vient fort avec la pluie, faire gaffe. C'est hyper fort, ça arrive. Choc la GB, c'est bon ? Ouais. Ok, c'est bon. Le poteau noir, zone particulièrement versatile, où tous ne sont pas logés à la même enseigne. Ça s'est reformé devant nous. Je pense qu'il n'a pas fallu grand-chose pour qu'on arrive à accrocher la même chose que les autres. Mais non, il s'est fabuleux d'un nuage. Il y a un gros nuage qui fait plusieurs kilomètres. C'est beaucoup d'efforts pour beaucoup de frustrations. Ça fait quoi, 24 heures qu'on est dedans presque ? Écoute, ouais, on est rentrés dans le poteau noir début de nuit dernière. Ouais, milieu de nuit dernière. Et là, on va en sortir. On n'est pas encore tout à fait sortis. Il peut y avoir encore quelques grains. À ce petit jeu de loterie, les grands gagnants sont Kamas et Caudrelié, bien aidés par leur routeur à terre, Marcel Ventreiste. Au moment de basculer dans l'hémisphère sud, leur avance sur le tandem Gabar-Gaïné est passée en 24 heures de 44 à 163 000. Un leadership de courte durée, car le Maxi Edmond Rothschild, qui se rapproche du Brésil, va devoir observer un arrêt technique à Salvador de Bahia pour cause de dérive abîmée. Repassé en tête, le trimaran massif ne va pas y rester longtemps, lui non plus. Une escale à Rio a finalement été décidée afin de remplacer le safran central endommagé quelques jours plus tôt. Je ne suis jamais allé à Rio. Je suis passé devant. Oh, là, t'as j'alli où ? Non, je ne connais pas Rio. Après 8 jours de course, François Gabar et Gainelet-Gaïné enroulent les îles Cagarras devant Rio, première marque de parcours de Brest-Atlantique, et puis s'arrêtent. Le premier objectif, c'est que Tonio, il plonge direct. Et le safran, il est en route. Et après, nous, on va monter dans le mât. Les opérations visant à installer le nouveau safran fourni par le Team Bank Populaire commencent en début de nuit. Un peu plus tard, c'est au tour de Tom Hacovil et Jean-Luc Nélias de se présenter devant Rio. Oh, la beauté ! Copacabana ! Ipanema ! T'as vu le Corcovado ? Ouais, j'ai vu. Le premier tiers de parcours achevé, plutôt sympa, des bonnes conditions. Et puis, pas trop mal, parce qu'on arrive deuxième à Rio. Et Massif s'arrête. Et à ce moment-là, on continue. Donc, on a pris la tête de la course. Le jeudi 14 novembre, le maxi Edmond Rothschild, reparti la veille au soir de Bayat avec une dérive réparée, a effectué son retour en course. Il est le troisième trimaran à enrouler la marque virtuelle de Rio. Ah, c'est joli ! Il manque de sommeil, mais c'est joli. J'avoue. Ce même jeudi 14 novembre, le trimaran massif, doté d'un nouveau safran central, revient lui aussi en course. On repart avec un bateau en forme. On a perdu pas mal de temps dans l'escale, mais la situation météo fait que ça paraît pas trop trop grave pour la suite. Dès la tombée de la nuit, ce soir, ça va être un peu musclé. Donc, on va essayer d'y aller comme à Brest. Rapide, mais facile. François Gabart et Guénelais-Gaïné ont repris la mer depuis quelques heures, lorsque le quatrième et dernier trimaran, actuel leader, atterrisse au Rio. Pas franchement gâté par une météo calamiteuse. C'est une deuxième transat qui s'engage entre le Brésil et l'Afrique du Sud. Sodebo Ultime 3 a creusé un écart substantiel lorsque, subitement, le trimaran amorce un demi-tour. En partant de Rio, on savait qu'on allait rencontrer du très gros mauvais temps pour passer dans cette Atlantique Sud. Et notre objectif, c'était d'arriver à être assez rapide pour passer sous un très gros système dépressionnaire qui allait nous mettre entre la zone de glace interdite et ce système dépressionnaire dangereux aussi. On s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Il nous a fallu remousser le chemin. Déjà, ça, c'était... moralement, comme techniquement, comme maritimement, pas facile à faire. Mais je pense que c'était une fois de plus la bonne solution. Cette Atlantique, on savait que ça allait être difficile. Normalement, ça devrait mollir en montant en or. Thomas Coville, en bon marin, veut préserver son bateau sorti des chantiers en mars dernier. Cette volte-face n'est pas sans conséquence puisqu'elle bouleverse à nouveau l'ordre du classement. La course est complètement relancée. Il y a deux jours, on était 200 ou 300 000 derrière les premiers. À trois noeuds de moyenne, quand ils étaient à 30 noeuds, on n'aurait jamais imaginé qu'à la sortie de Rio, on se crée en tête. Il y a un peu de vent, pas énormément, mais il y a surtout une très mauvaise mer. Comme on l'a pu le voir ces trois derniers jours, quatre derniers jours, il peut se passer beaucoup de choses sur cette course. On va vite, mais on a du mal à aller vite et à rien casser sur 30 jours, c'est un peu la difficulté. Donc il faut trouver où placer le curseur et ce n'est pas évident. j'ai essayé de bricoler un truc sur le bras avant, il y a des bâches aéros qui viennent fermer la forme du bras et il y avait un petit bout qui se décollait, rien de très grave. Du coup, j'ai été bricoler devant, mais les conditions ne sont pas optimales. Je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais. J'ai essayé de faire un truc qui va tenir et on réparera quand le vent va se calmer. C'est comme ça pendant combien de temps ? Deux, trois jours ? Du coup, le meilleur remède, c'est le choc-polo. On va essayer de rester le plus haut possible en câble. Sur ce segment Rio Cape Town, les premiers jours de navigation sont pénibles, sollicitant les hommes et les bateaux, comme le relate Yves Leblévesque lors d'une vacation avec le PC-Presse de la course. On a une petite trentaine de nos vents. Ça, ce n'est pas ça qui est gênant. Et ce qui est très gênant, c'est qu'on arrive à complètement désordonner, principalement de face. Ce sont les conditions les pires qu'on ait eues avec ce bateau-là. Le bateau tape énormément et c'est particulièrement inconfortable. Je n'ai aucun plaisir à naviguer dans ces conditions-là. Des conditions dans lesquelles les médiamènes ont bien du mérite à se concentrer sur le montage des images qu'ils ont tournées. Pas simple non plus de faire cuire des pâtes. La cuisine, l'une des tâches dont les médiamènes peuvent s'acquitter. Eux qui n'ont pas le droit, il est bon de le rappeler, de participer à la manœuvre. Au départ, il faut juste faire bouillir de l'eau et mettre les pâtes dans l'eau. Rien de très compliqué. On laisse cuire les pâtes et après, c'est là que ça se complique. Déjà, il faut commencer par enfiler et cirer pour être sûr de ne pas se brûler. Et ensuite, comme on n'a pas dévié à bord du bateau, il faut réussir à aller à l'arrière du bateau sans s'ébouillanter pour vider l'eau des pâtes à l'arrière. On revient ensuite à l'intérieur. Donc on a trois pots qui sont à notre nom ou à notre numéro plus exactement. Là, il faut réussir à verasser les pâtes sans en mettre partout. C'est une opération qui paraît comme ça quand on le dit assez anodine, assez simple à faire. Et en fait, dans les conditions dans lesquelles on était, c'est compliqué et c'est parfois limite dangereux parce qu'on risque de se brûler. Après trois journées harassantes, la mer s'est un peu assagie et les conditions sont nettement plus maniables. Le maxi Edmond Rothschild a pu allonger la foulée. Il possède un peu plus d'une centaine de mille d'avance sur son poursuivant immédiat, le trimaran massif. Ouais, ça fait du bien d'aller vite sur Mer Plate. C'est un peu un billard là. On l'a mérité ce petit instant de plaisir. Ça nous permet de rentrer rapidement dans les 40e puisque c'est pas loin devant. Ça y est, on est dans les 40e enrégissant. C'est les 40e enrégissant. Euh, ouais. Ça y est, on est dans les 40e enrégissant. Alors, j'ai toujours rêvé de voir des atbatros, mais depuis ce matin, je vois rien. Par contre, au lever du soleil, on a eu de la chance de voir ça. Le trimaran massif et avant lui, le maxi Edmond Rothschild sont les premiers à doubler Gough Island, petite île située juste à la limite de la zone d'exclusion des glaces, ce très large périmètre de sécurité imposé par la direction de course dans lequel les concurrents ne peuvent pas pénétrer afin d'éviter les gros leurs, ces blocs de glace émanant de la fragmentation des icebergs. En longeant la zone, les quatre trimarans vont glisser sous l'anticyclone de Saint-Hélène qui les empêchent de progresser en route directe vers l'Afrique du Sud. À l'arrière de la flotte, Actual Leader s'est rapproché de Sodebo Ultime 3 dont la vitesse a anormalement chuté et il y a une explication à cela. De nuit, on a eu un très gros choc de quelque chose de très lourd qui a percuté le sapron-tribor. Le sapron pendouillé, il ne s'est pas arraché complètement tout de suite Il a fallu que j'aille ce matin au lieu du jour rentrer dans le flotteur et réussir à le déloger et à faire saliver le flotteur qui commençait à se détruire petit à petit. Mais la glissade jusqu'à Keptone était au bout du chemin et on se faisait une joie avec Jean-Luc d'accélérer et de commencer à faire valoir ce qu'il a dans le ventre le bateau. On ne voulait surtout pas casser. Malgré leurs bateaux handicapés et même s'ils perdent logiquement du terrain par rapport à leurs concurrents Thomas Coville et Jean-Luc Nélias réussissent à maintenir des vitesses élevées. Reste que le pilotage s'avère un peu plus périlleux. On roule un peu sur du verglas en fait là. Donc c'est un petit peu tendu, il faut faire attention. On a l'impression que le bateau est comme d'habitude sauf que d'habitude on a toujours deux safrans dans l'eau celui de la coque centrale et celui du flotteur. Alors là on n'en a plus de coque sous le vent et on en a un grand bout mais il y a un petit bout qui est parti avec le safran donc si on penche de trop si on gîte de trop le safran central il sort de l'eau et on n'a plus rien on n'a plus de direction on n'a plus rien qui touche l'eau et donc là le bateau il fait un peu ce qu'il veut avec l'équilibre de voile qu'il y a. Là en ce moment il y a pas mal de vent donc il y a des petits moments des petits pics de stress dans l'eau pour piloter le navire. Mes aventures d'hier ça répète beaucoup de choses ça résume super bien l'entente que tous les deux ils ont depuis le début de la course ça fonctionne super bien c'est calme il y a toujours du dialogue et tout ça c'est super de voir l'énergie qu'ils mènent dans le projet jusqu'au bout c'est top. Deux semaines se sont écoulées depuis le départ de Brest les bateaux ont été mis à rude épreuve ces derniers jours exigeant beaucoup des hommes qui les mènent de l'importance de rester lucide et de bien observer les phases de repos. C'est hyper important de bien gérer ça parce qu'il faut faire avancer le bateau mais il faut aussi réussir à se reposer. On n'a pas d'heures précises on n'a pas de durée précise si jamais il y en a un qui est fatigué on va dormir un petit peu mais si au bout d'un quart d'heure l'eau t'es cramée il réveille. Soit on dort ici dans la cabane ce dont j'ai le plus d'habitude. L'avantage c'est qu'on est vraiment en proximité immédiate du cockpit donc celui qui fait avancer le bateau si jamais il a besoin de l'autre en 5 secondes il est avec lui. Et on a un petit logiciel dans lequel on note à chaque fois qu'on va dormir on peut voir le récapitulatif sur les dernières 24 heures puis on a tous les jours aussi donc on arrive à comparer un petit peu les deux. En tête de course Franck Hamas et Charles Caudrelier se heurtent à un anticyclone de Saint-Hélène plus actif que prévu ce qui les oblige à louvoyer le long de la zone d'exclusion des glaces. On va la frôler à chaque fois en faisant des zigzags parce que c'est la zone qui a le plus de vent. Ça impose de faire des empannages ça c'est pas une manoeuvre facile à bord et voilà et c'est un moment où on ralentit pas mal donc il faut trouver le bon premier entre en faire beaucoup pour rester dans la zone de vent et pas trop pour pas perdre trop à chaque fois qu'on fait la manoeuvre. Au total le Maxi Edmond Rothschild effectuera six empannages du pain béni pour ses poursuivants qui comblent leur retard car ils profitent en plus de la remontée de l'anticyclone vers le nord pour filer tout droit vers Cape Town deuxième et dernière marque de parcours à l'approche de laquelle les positions se resserrent. 15 jours et 9 heures c'est le temps qu'il aura fallu au tandem Camas-Caudrelier pour franchir en premier la marque de Robben Island au large de Cape Town. C'est trop beau quel gâchis de pas s'arrêter. En France elle est super courte mais on s'arrête jamais. On fait des tours du monde sans arrêt les records sans arrêt la Brest-Atlantique on va dans les plus belles vêtes du monde on s'arrête pas. Brest ? Brest j'aime beaucoup Brest. On est passé de 32 de vent à 0 en même pas une minute c'était un peu tendu mais c'est pas de voir la terre de voir tes vols de montagne encore deux jours il y avait un peu de clarté et la ville était là on sentait les odeurs de la terre comme on disait le charme on aurait bien aimé s'arrêter un peu mais la course est comme ça donc maintenant retour vers Brest et le prochain point de passage c'est Brest. Donc là on arrive sur Capton on va être obligé de faire une petite escale technique on a pas mal de petits problèmes depuis quelques jours qui rendent le bateau compliqué à naviguer il va falloir qu'on inspecte le bateau en sous-marin pour voir des potentiels dégâts j'espère et je suis assez confiant sur le fait qu'on puisse faire ça très rapidement. Arrivé devant le port sud-africain près de 8 heures derrière le maxi Edmond de Rothschild le trimaran massif est à nouveau à l'arrêt lors de l'inspection sous-marine du bateau nous découvrons que les petits problèmes évoqués par le skipper sont beaucoup plus importants qu'il ne l'a laissé entendre dérive atrophiée privée de son plan porteur et sa france centrale remplacée 8 jours auparavant à Rio à nouveau brisée de gros problèmes donc auxquels s'ajoutent des soucis sur la barre de liaison du safran tribord et sur le système de remontée du foil bâbord un peu plus tard Actual Leader a bénéficié des avaries de ses concurrents pour s'emparer de la deuxième place la fiabilité du plus ancien bateau de la flotte était l'un des atouts mis en avant au départ par Yves Leblévesque et Alex Péya dont on peut louer la force mentale quand on sait qu'ils ont compté plus de 500 000 de retard sur les leaders on est à 2000 de la bouée qu'on doit enrouler il y a Table Mountain ici Cape Town là massif là-bas et Robben Island Robben Island là ici bonjour Nelson une petite pensée pour Nelson Mandela quand même qui a passé quelques années là à son tour Sodebo Ultime 3 rejoint Cape Town où il va suspendre sa course afin de mieux évaluer les dégâts subis quelques jours plus tôt au même moment le trimaran massif est de retour en course après un stop de 6h25 tu regardes dessous tu vois ce que ça donne je remonte avec le chariot bonne nouvelle c'est qu'on repart avec un bateau qui va bien on a deux bateaux à croquer devant nous un pas très loin un peu plus loin il va falloir se défoncer on est là pour ça François Gabard ne croit pas si bien dire avec un bateau dépourvu en partie de ses appendices un secret bien gardé tout au long de la remontée de l'Atlantique amarré dans le port de Cape Town Sodebo Ultime 3 est examiné sous toutes les coutures sans perdre une minute l'équipe technique du team démarre les travaux sur l'arrière du flotteur Tribor qui avait fini par céder mais au bout de 24h le dernier diagnostic révèle de nouveaux problèmes en investiguant plus profondément et plus dans les détails du bateau on a découvert que le foil Tribor au même endroit et au même moment a été aussi impacté et qui aujourd'hui nous empêche de continuer en toute sécurité mais aussi avec une performance digne de la Brest Atlantique et de ce qu'on avait fait jusqu'à présent évidemment très déçu évidemment avec beaucoup de frustration on a décidé effectivement de s'arrêter à Cape Town et on va ramener le bateau en équipage pour de la réaction de sécurité et pour que le programme continue 17 jours de mer pour les trois bateaux toujours en course et une régate qui bat son plein une régate côtière autant qu'une régate au contact à vrai dire à son paroxysme lors de la lutte entre Actual Leader et le trimaran massif avec en toile de fond le désert namibien décor inédit pour une course océanique on a passé la nuit à empaner le long de l'Afrique à essayer de trouver le bon angle la bonne direction et quand on sait qu'il y a un autre bateau qui est avec nous qu'on arrive à gagner sur lui si on fait une erreur et qu'on perd sur lui c'est toujours hyper motivant donc c'est vraiment chouette qu'on soit aussi groupés le fait d'être bord à bord avec Maltif ça donne vachement de pets à la navigation en fin de nuit il nous est passé parce qu'on a prolongé à bord un peu trop loin et du coup il en a profité et depuis on est quelques milles derrière on a tendance plutôt à grappiller des milles donc c'est assez excitant en tout cas nous on aime bien mettre la pression devant le duo Franck Hamas et Charles Caudrelier plus au large a incurvé sa trajectoire vers l'ouest après un énième empanage et compte 300 000 d'avance sur ses deux poursuivants le maxi Edmond Rothschild en sustentation au dessus des flots a pris son envol comme le drone de Yann Rioux le médiaman du bord dont les prises de vue montrent à quel point la frontière entre l'aérien et le nautique devient ténue et tenter de récupérer un drone dans le sillage d'un ultime lancé à plus de 30 nœuds constitue un autre défi en soi derrière le maxi Edmond Rothschild le duel entre l'actual leader et le trimaran massif ne faiblit pas il y a des gens qui payent pour faire ça c'est le 2 sport avantage à Yves Leblevec et Alex Péa alors que l'on approche des trois semaines de course tous poursuivent leur progression vers l'équateur en empruntant des routes assez similaires jusqu'au moment où François Gabart et Guenolé Gainet décident de filer plein ouest il y avait deux options qui se dessinaient depuis le départ depuis le cap une option qui était de contourner assez largement l'anticyclone par son nord-est avec le risque d'avoir des vents relativement faibles important et une deuxième option qui était de traverser une dorsale pour aller chercher une zone de vent un peu plus fort donc l'idée ça serait de traverser ce front et de gagner dans l'ouest c'est un trajectoire qui nous paraît en tout cas sur le papier paraît normalement plus rapide un petit peu plus compliqué parce que forcément il va y avoir pas mal de manœuvres il y a des changements de voie il y a pas mal de transitions on a quand même trois transitions dans du vent faible à gérer mais qui ne tente rien n'a rien quand il va être là et que nous on va être là je dois perplexe Charles Caudrelier et Franck Hamas observent attentivement la route suivie par le trimaran massif et c'est vrai qu'il y a un des modèles qui fait aller chercher vraiment très loin et faire un arrondi de l'autre côté de la route directe qu'on est en train de faire il va y avoir du travail sur la route pour lui ça va pas être une route très simple François Gabart et Guenelet-Gainet vont effectivement redoubler d'efforts pour trouver les conditions de vent espérées on est plutôt en avance sur les routages et là ce matin on a plutôt de l'air on est à 25 noeuds de vitesse quasiment 50 km à l'heure et le vent est plutôt un petit peu meilleur que ce qu'on pouvait imaginer donc so far, so good comme on pourrait dire et quand on regarde la progression d'Actuel par rapport à ce qu'on avait imaginé pour Actuel ils ont avancé un petit peu moins vite donc voilà c'est plutôt une bonne chose pour l'instant mais au final on est dans les coups et notre option est satisfaisante c'est agréable à Paris ça glisse sympa Actuel leader toujours deuxième possède plus de 500 000 d'avance sur le trimaran massif reste à savoir si cela va durer nous on a fait le choix de faire la solution en théorie la moins rapide la moins performante mais on sait que c'est des conditions dans lesquelles on navigue à coup sûr à 100% du bateau alors que c'est pas toujours le cas quand il y a des grosses transitions donc savoir comment ça va croiser avec massif on a du mal à savoir encore ce serait pas impossible que massif sorte devant nous vu la progression qu'il a eu il a toujours été vite mais on verra ça quand on croisera nos routes c'est parti pour la douche quand je n'ai pas pris de douche depuis Bahia et heureusement qu'on s'est arrêté à Bahia sinon ça aurait été depuis Brest C'est donc en naviguant très propre que le maxi Edmond Rothschild et son équipage franchissent à nouveau l'équateur avec 500 000 d'avance sur Actual Leader et 800 sur le trimaran massif on va déjà repartir dans le nord là on va viser l'entrée du pont au droit Derrière à un peu plus d'une journée de navigation le duel entre les deux poursuivant a repris de plus belle Là il faut avoir les pointelles pour voir comment on est si on est devant massif par rapport à l'attitude dans une heure on le saura aucune idée ça va te dire si c'est massif nous on verra bien Et au sortir de la nuit c'est tout vu François Gabart et Yenolé Gainé ont touché les dividendes de leur investissement dans l'ouest Au moment de revenir dans l'hémisphère nord ils sont repassés devant Yves Leblevec et Alex Péya pour quelques milles de plus On est content de notre position Donc là on est entre l'équateur et le poteau noir On devrait attaquer le poteau noir dans la journée Probablement J'espère le passer le plus rapidement possible mais ça va nous occuper quand même aussi une partie de la nuit Pour Franck Camas et Charles Caudrelier leader incontesté de Brest Atlantique depuis plus de deux semaines le poteau noir retour peu actif est une simple formalité Ça sent la sortie c'est plutôt pas mal parce que tous les indicateurs sont verts plus de nuages de gros nuages le vent est dans la bonne direction la force est montée Fort d'une confortable avance sur ces deux poursuivants le maxi Edmond Rothschild entame alors une véritable course contre la montre en direction de l'archipel des Açores L'enjeu c'est d'atteindre ce point de passage le plus vite possible pour attraper un front avec des vents des vents favorables pour aller à Brest voilà et si on arrive trop tard on n'attrapera pas le front il faudra faire avec ce qu'il y a derrière ce qui est beaucoup moins simple et moins facile pour le bateau et l'équipage donc on fait tout pour avancer le plus vite possible dans les conditions qui sont légères Franck Hamas et Charles Codroli ont les cartes bien en main lorsqu'ils abordent la fin de leur périple inexorablement l'écart se creuse avec les deux autres bateaux toujours en course actuellement on est deuxième Gitana est quasiment 800 000 devant nous en distance au but donc ça commence à faire beaucoup ça commence à faire beaucoup on va devoir vraiment accélérer pour les doubler sur la fin et voilà on a un plan non sans une pointe d'humour Gainolé-Gainé laisse entendre que les dés ne sont pas loin d'être jetés le trimaran massif au potentiel amoindri sans sa front centrale et avec une dérive amputée va devoir résister aux assous de son concurrent direct il va y avoir vraiment un regroupement entre nous et l'actuel et les écarts vont être très très faibles il va falloir se battre à fond jusqu'au bout donc ça donne pas mal d'enjeux sur cette fin de course il va falloir être en pleine forme et vraiment rien lâcher parce que ça va se jouer à pas grand chose à bord d'actual leader l'ambiance est à l'euphorie et la pêche semble miraculeuse voilà le vrai calmar du cannevers magique on attaque on est juste derrière massif on grappille quelques milles on tourne à 34 nœuds plein de balles ça sera la tapasse la plus ravie de monde vas-y dégustation à leur passage aux assorts plus de 1100 000 séparent les leaders de leurs poursuivants contraints de naviguer dans un système météo différent l'arrivée se précise pour le maxi Edmond Rothschild mais la prudence reste de mise on est devant le front devant en général il y a une mer plate et c'est là où on fait les plus belles pointes de vitesse mais la mer est pas très bonne parce qu'il y a du vent d'est en Espagne et qu'on ressent la houle on ressent cette houle là de face et du coup bon on y va mollo parce que le seul truc que je crois qui pourrait ne pas nous faire gagner c'est de ne pas finir maintenant donc je crois qu'on casse le bateau parce qu'on est impatients d'arriver à Brest ses mains abîmées Yves Leblévesque peut se les frotter après 27 jours de mer Actual leader intensifie sa pression sur le trimaran massif dont il se rapproche à vue d'oeil En ce moment on a Actual qui est 37 000 derrière nous vraiment dans l'axe derrière là on voit il n'y a vraiment pas grand chose on pourrait presque les voir et on a Gitana qui est bien loin devant par contre à 1700 000 Mercredi 4 décembre un froid sec enveloppe la rate de Brest baignée d'une belle lumière hivernale la mer est plate la brise légère escorté par des dizaines d'embarcations le maxi Edmond Rothschild est tout proche de la ligne d'arrivée 5 4 2 1 En 28 jours et 23 heures Franck Hamas et Charles Caudrelier remportent Brest Atlantique première du nom au total ils auront parcouru un peu plus de 17 000 000 l'équivalent de 2 tiers d'un tour du monde à une vitesse moyenne proche des 25 d'eux je trouvais que c'était une course une des courses les plus difficiles qu'on ait faites c'est même plus difficile qu'un record finalement parce qu'on a quand même nos adversaires qui sont là pour nous challenger en permanence en un mois de course on a vu tout ce qui pouvait se passer autour de la terre on a même goûté au 40ème même si on n'a pas fait des longs surfs sur la grande houle on était quand même dans le froid et dans le vent ce bateau est magique et il l'a prouvé sur cette course là on n'a pas volé autant qu'on aurait aimé mais c'est déjà une belle réussite 30 jours à cette vitesse là aujourd'hui je suis très heureux d'être là et très fier d'être là et j'espère avoir encore de belles aventures sur ce bateau Chitana est arrivée ce matin bravo à eux donc une super course il nous reste encore un petit peu de chemin on a du vent portant assez fort pendant au moins 36 heures l'équilibre à trouver c'est dans ce couloir de vent essayer de trouver le bon positionnement pour avoir suffisamment de vent avec le bon angle pas trop de mer parce que dès qu'il y a de la mer forte on perd vite en vitesse réunir ces conditions de navigation c'est là qu'est toute la difficulté pour le trimaran massif privé en partie de ses appendices alors que la bataille fait rage avec Actual Leader les derniers 30 minutes par contre ils sont à 26 nœuds au 57 qu'ils ont de l'air quand même ça donne un peu de challenge sur la fin de parcours et là on a essayé de recroiser devant eux on espère qu'on va garder notre avance et pouvoir aller marquer jusqu'à Brest comme ça Revenu au contact lors du contournement de l'anticyclone des Açores Actual Leader va rester une menace permanente pour le trimaran massif Mais François Gabart et Guénolé Gainé au prix d'une succession d'empannages réussiront à préserver leur deuxième place Le samedi 7 décembre en fin de nuit ils coupent la ligne d'arrivée avec près de deux jours de retard sur le maxi Edmond Rochil Une nouvelle place d'honneur pour un bateau très diminué dont les multiples avaries ne seront révélées qu'à l'arrivée Je sais que c'est compliqué pour vous à terre mais pour nous sur le bateau c'est pas drôle non plus parce qu'en fait nous la course qu'on a vécu c'est sûr c'est ça et pour plein de raisons on ne peut pas tout partager au même moment et c'est frustrant mais c'est pas une partie plaisir On voyait qu'on pouvait naviguer avec un niveau de sécurité satisfaisant jusqu'à Brest et qu'on pouvait aussi jouer cette deuxième place et pas de regrets on est allé la chercher donc on est content que cette deuxième place on est très fière C'est vrai C'est vrai on est ravis d'arriver 4 heures et 45 minutes derrière le trimaran massif Actual leader en termine à son tour de Brest Atlantique 4 bateaux au départ 3 à l'arrivée c'est 75% de la flotte revenue à bon port On aurait évidemment préféré être 4 sur 4 mais 3 sur 4 c'est parfait et puis nous un podium nickel c'est inespéré ce qui est surtout inespéré pour nous c'était de se retrouver plusieurs fois dans le paquet de jouer Gitana il a fini par s'échapper un peu à partir du cap mais surtout on était dans le match on était là ce qui au départ à Brest bon bah l'actual leader vous êtes là mais ça va vous faire quoi de ramasser les bruits en fait ça n'a pas du tout été le cas à l'heure du bilan de cette première édition de Brest Atlantique que faut-il retenir tout d'abord que l'intérêt sportif de l'épreuve est réel on s'est fait une boucle atlantique incroyable on n'a pas arrêté pas de temps mort et course éprouvante on sentait bien des fois avec Alex on se regardait on se disait mais tu te sens pas un peu fatigué là parce que des fois on était tous les deux rinchés quoi un certain nombre de questions de doutes subsistaient depuis la dernière route du Rhum Brest Atlantique les a-t-elle en partie levées ? je pense qu'on a franchi un pas l'année l'an dernier puis il y a deux ans il y a trois ans je crois pas que tout je le disais avant la course je reste persuadé que ces bateaux là malgré tout ce qu'on peut dire et malgré toutes les avaries je reviens au ponton avec plein d'avaries je reste persuadé que c'est des bateaux qui sont d'une fiabilité assez extraordinaire il se trouve que c'est des bateaux qui sont capables d'aller super vite et de naviguer longtemps on peut faire des tours du monde avec ces bateaux là on peut voler au large à des vitesses folles après forcément quand on va aussi vite aussi longtemps il nous arrive des petites histoires c'est le gros dossier à méditer ces trimaran géants restent à la merci des Ophnis acronyme usité pour objet flottant non identifié véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête des coureurs océaniques c'est un vrai sujet c'est une angoisse quand on est sur l'eau à ces vitesses là parce que c'est pas quelque chose qu'on contrôle donc c'est forcément angoissant et il y a peut-être des systèmes effectivement pour au moins s'avertir sur les mammifères marins qui peuvent être là mais sur d'autres Ophnis c'est au petit bonheur la chance il ne faut pas croire et c'est un vrai problème pas que pour nous et on va s'y coller parce qu'effectivement on voit sur cette course là peut-être ça s'est joué un peu sur les avaries comme ça donc il faut trouver les solutions à Caen la prochaine édition de Brest Atlantique l'avenir le dira une chose est acquise fin 2023 la cité du Ponant hébergera départ et arrivée d'une nouvelle course autour du monde son nom Brest Océan toujours réservé aux ultimes mais en solitaire cette fois on dit un jour 20h40